Bonjour à tous, à toute l'église, à tous les visiteurs, j'aimerais vous souhaiter à chacun de vous un bon sabbat, c'est vraiment une joie d'être parmi vous ce matin, de pouvoir revenir rencontrer nos frères et soeurs d'Haroué. Lorsque pasteur Paul m'avait appelé pour venir ici à Haroué aujourd'hui, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais partager aux membres, parce que nous avons déjà vécu ensemble une semaine de réveil et réforme, où finalement tout a été dit. Et alors le Seigneur m'a montré ce passage que Pierre disait. Il nous dit cela dans 2 Pierre 1-12 en disant voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous le sachiez, vous savez déjà ces choses. Mais il le fait parce qu'il veut qu'il soit affermi dans la vérité présente. Alors aujourd'hui nous allons rappeler ce que nous avons déjà vu. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher autre chose que seulement la vérité présente. Et lorsqu'on répète, répète finalement, ça commence à entrer et on commence à vivre pleinement. Alors même si ce sont des choses que vous avez peut-être déjà vu, j'aimerais vous dire s'il vous plaît, ne vous contentez pas d'écouter. Mais j'aimerais que nous puissions faire aujourd'hui comme nos frères de Béré. Que toutes les choses qui seront dites, vous allez vérifier par vous-même. Alors j'aimerais vous demander s'il vous plaît, si vous avez de quoi noter, un stylo, un bout de papier, notez chaque verset qui sera dit. Parce que ce ne sont pas des hommes qui vont parler ce matin, mais c'est la parole de Dieu. Et vous n'irez pas dire c'est ce prédicateur qui a dit, mais c'est la parole de Dieu qui dit. Le sujet que nous allons voir ce matin et cet après-midi seront liés complètement. C'est pour cela que j'aimerais vous demander, ne manquez pas cet après-midi si vous avez suivi ce matin. Parce que vous allez manquer la partie la plus importante. Ce matin, Dieu va nous dire ce qu'il faut faire. Cet après-midi, Dieu va nous dire comment le faire. Et si Dieu le veut, nous prendrons un petit temps cet après-midi. Pour que l'église puisse prendre conscience des événements qui se passent actuellement. Parce que beaucoup ne se rendent pas compte à quel point les signes des temps sont rapides. Et s'il vous plaît, chers membres d'église, ne ratez pas ce rendez-vous à 15 heures. Parce qu'on commencera par ce moment important à 15 heures et ensuite nous poursuivrons la deuxième partie du message. Si nous avions l'habitude de faire une sieste l'après-midi et de ne pas venir. S'il vous plaît, faites exception ce sabbat. Ne ratez pas, s'il vous plaît. Il faut que vous entendiez ce message. À 15 heures, soyez présents. Et bien, si je vous pose cette question. Quelle est la seule chose qui se trouve au ciel ? Que Dieu ait permis qu'on puisse le contempler sur la terre. Vous me répondez, le sanctuaire, amen. En effet, c'est la seule chose que Dieu a permis au peuple de regarder, de contempler. Parce que tout ce qui a été fait, a été fait selon un modèle. L'original est au ciel, nous dit Hébreu, chapitres 8 et 9. Et Moïse, dans l'Exode 25, Dieu lui demande de faire la même chose que ce qu'il a vu au ciel. Êtes-vous déjà posé la question, pourquoi ? Pourquoi Dieu ait permis que cette seule chose qui est au ciel, et puis que des yeux humains puissent contempler ça ? Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu est le plus grand enseignant. Et pour faire comprendre sa volonté, il va le montrer au travers de ce sanctuaire. Et cela est valable même pour les enfants qui vivront les temps de la faim. Si nous comprenons ce qui se passe dans le sanctuaire, vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour aujourd'hui. En effet, j'aimerais vous partager ce texte que nous trouvons dans Tragédie des siècles. Où il est écrit que le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Il faut qu'on comprenne parfaitement ce sujet du sanctuaire. Vous savez pourquoi ? Parce que sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci. C'est pour cela, frères et sœurs, ce sujet est très, très important. Ce matin, le sujet que nous allons étudier, c'est le sanctuaire et son application pour le peuple de la faim. Cette connaissance, Dieu veut la donner à chacun d'entre vous, frères et sœurs. Même une personne qui n'est pas intelligente pourra saisir ce message. Parce que c'est l'Esprit-Saint qui va parler. Le problème, c'est que parmi nous, il y a des cœurs qui ne sont pas ouverts à l'influence du Saint-Esprit. Si nous avons un cœur orgueilleux et se dit « Je connais déjà », sachez que l'Esprit-Saint ne pourra pas vous convaincre. Si actuellement, nous avons un esprit qui est à l'extérieur de l'Église, on pense à ce que nous allons faire ce soir, demain, sachez que l'Esprit-Saint ne pourra pas vous parler. Maintenant, nous avons besoin de demander à Dieu, « S'il te plaît, enseigne-moi par ta parole. » Et tu nous as dit par Jésus que c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. Alors, nous avons demandé individuellement, « Seigneur, enseigne-moi par ton esprit aujourd'hui. » Nous allons faire cette prière individuellement. Et j'aimerais vous demander également dans votre prière si vous pouvez prier également pour moi et mon frère pour que Dieu puisse placer les mots au bout de notre bouche. Nous allons nous mettre à genoux pour cette prière pour ceux qui le peuvent. Et dès que nous avons fini, nous nous rassayons. Je t'ai dit, « Je t'ai pas reçu en mon frère, mais de manière à une heure. » Je t'ai dit, « Je t'ai pas reçu en mon frère, mais de manière à une heure. » Je t'ai dit, « Je t'ai pas reçu en mon frère. » Je t'ai pas reçu en mon frère, où on a des entraînés. Merci. 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 Amen. Amen. Si vous avez votre Bible ce matin, je vous invite à la prendre dans le psaume chapitre 77. Psaume 77, nous allons voir au travers d'un verset pourquoi Dieu veut nous parler dans le sanctuaire. Dans le psaume 77, au verset 14, selon les versions, il peut se trouver au verset 13. Dans la louise seconde, verset 14, il est écrit, ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Dans la louise seconde, on nous dit que les voies de Dieu sont saintes. Or, comme vous le savez, la Bible n'a pas été écrite en français, n'est-ce pas? Ici, c'était de l'hébreu. Et on a traduit en français. A partir de l'hébreu, c'est pour ça que selon les traductions, vous allez voir que parfois ce n'est pas la même chose, car un mot peut vouloir dire plusieurs choses. Par exemple, pour ce verset, nous pouvons lire dans la version Martin, ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Est-ce que ça veut dire la même chose? Les voies de Dieu sont saintes, et de dire que la voix de Dieu est dans le sanctuaire. Comprenez bien que ce n'est pas la même chose. Dans la version Martin, on nous dit que si on veut connaître la voix de Dieu, on va regarder où ça. Dans le sanctuaire. Et je pense que cette version est très, très bien adaptée. Si vous prenez l'hébreu, en tout cas, c'est cela. Mais si vous prenez, par exemple, une autre version qui est très fiable, la version King James. Vous allez lire cela en anglais. Ce qui veut dire, ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. En effet, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Que si on veut comprendre les voix de Dieu, où est-ce qu'on va les regarder? On regarde dans cette chose que Dieu a permis que l'œil humain voit. On va les regarder dans le sanctuaire. Nous n'avons pas le temps de tout voir, les choses en rapport du sanctuaire. Mais j'aimerais juste te rappeler une chose, pour que vous puissiez comprendre la profondeur de cette parole, que la voix de Dieu se trouve dans le sanctuaire. Par exemple, si nous prenons le sanctuaire, et que nous regardons les services qui se faisaient dans le sanctuaire. Savez-vous combien est-ce qu'il y avait de services qui se faisaient à ce sanctuaire? Vous verrez dans l'Ancien Testament qu'il y en avait trois services. Notez ces versets, s'il vous plaît. Nous allons voir le premier service. Vous trouverez le premier service dans Exode 29, versets 38 et 39. On appelait le service du matin et du soir le service quotidien. où chaque matin, on inaugurait le service par un sacrifice qui se faisait sur l'autel des sacrifices dans le parvis. Et pareil, le soir, on terminait le service du sanctuaire par un autre sacrifice du soir dans le parvis. Vous verrez également qu'il y a un deuxième service. C'est ce qu'on appelait le service d'expiation. Ce service-là consistait à expier les péchés, c'est-à-dire lorsqu'on voulait se faire pardonner. C'est ce que vous verrez dans Lévitique, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Ça servait lorsque le pécheur avait commis une faute volontaire ou involontaire. Et bien, lorsqu'il voulait se faire pardonner, il devait prendre un animal et confesser son péché. Et du coup, le transgresseur, normalement, c'est lui qui a transgressé la loi, c'est lui qui a péché. Mais finalement, il peut transférer son péché sur un animal innocent et c'est l'animal qui va périr à sa place. C'était ce deuxième service. Ce service commençait dans le parvis. Mais ensuite, le sang de l'animal était récupéré par le prêtre. Et il prenait ce sang et il emmenait ce sang, symbole de péché, il l'emmenait symboliquement dans le lieu saint. Pour l'asperger sur les cornes de l'autel des parfums. Pour symboliser que le péché qui a été pardonné, maintenant, est sous l'attente. Parfois, lorsque c'était un petit animal, ce n'est pas le sang qu'on a mené, mais on cuisait l'animal. Et le sacrificateur devait manger la chair d'un animal et ensuite, tout de suite après, entrer dans le lieu saint. Pareil, pour transférer et couvrir le péché sous la tente d'assignation. Donc, nous comprenons que ce deuxième service se faisait dans le lieu saint. Une partie parvis, une partie dans le lieu saint. Et comme vous le comprenez, ces péchés, finalement, qui étaient accumulés dans le lieu saint, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Les péchés étant accumulés dans le sanctuaire, il y avait une cérémonie qui permettait de purifier ces péchés. C'était ce troisième service qu'on appelait le service de purification. Vous le trouverez dans Lévitique, chapitre 16. Et qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce service ? À ce moment-là, c'était le grand prêtre qui était à l'œuvre. Il a mené deux boucs. On tirait au sort un bouc pour l'éternel, un bouc pour Azazel. Le bouc pour l'éternel en prenait son sang, en sacrifiait ce bouc-là, en prenait son sang, et maintenant, il n'allait venir pas dans le lieu saint. Mais il allait cette fois-ci dans le lieu très saint. Et il aspergait ce sang sur le propitiatoire, le couvercle qui se trouvait dans le lieu saint. Et ensuite, il allait vers le deuxième bouc, il transférait les péchés et ce bouc pour Azazel allait dans le désert. Donc finalement, lorsque vous regardez ces services en trois parties, c'était des cérémonies que faisait le peuple d'Israël pendant plus de 3000 ans. 2000, pendant 1000 ans, il faisait cela. Maintenant, la question, c'est pourquoi ces choses-là ? Dieu nous dit que sa voix, si on veut comprendre sa voix, où se trouve sa voix ? dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. En effet, voici ce que nous comprenons à l'intérieur. Symboliquement, le parvis représentait quelque chose. Notez ce verset, vous lirez dans l'Apocalypse, chapitre 11, versets 1 et 2. Vous allez voir qu'on va demander à Jean, qui va avoir cette vision, de prendre une verge, un bâton. et d'aller mesurer le sanctuaire céleste. Il est au ciel, à ce moment-là. Et de mesurer l'autel des parfums qui était à l'intérieur de tous les meubles. Mais on va lui dire de ne pas mesurer le parvis extérieur. Parce qu'on va lui dire que le parvis a été laissé à la terre, au monde, aux nations. Autrement dit, la tente d'assignation représenterait cette tente d'assignation au ciel. et le parvis représenterait la terre. Le parvis représente la terre. Que représente l'agneau qu'on immolait dans le parvis ? L'agneau qui expiait nos péchés. Il symbolisait Jésus. Lorsque Jésus était venu la première fois sur cette terre. Le ministère qu'il a fait pendant trois ans et demi. Le but de ce ministère pendant trois ans et demi c'était de venir mourir sur la croix. Il était venu sur cette terre dans le parvis pour mourir sur cette croix à l'hôtel des sacrifices. Et maintenant je vous pose cette question. Lorsque Jésus est venu son ministère est-ce que ça s'est arrêté à la croix ? Non. Parce qu'il est ressuscité. et notez ce verset dans Hébreux 9, verset 24. Notez le verset. On n'aura pas le temps. Après qu'il soit ressuscité, qu'est-ce qu'il va faire ? Il mourra son ministère. La parole de Dieu nous dit que lorsque Christ est monté au ciel, nous dit qu'il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Mais il est entré dans le ciel même, dans le lieu saint. Pour faire quoi ? Pour comparaître pour nous devant la face de Dieu. Jésus est entré dans le lieu saint comme ses prêtres faisaient. Et ce deuxième service, ce service d'expiation représentait le ministère de Christ lorsqu'il va monter au ciel dans le lieu saint. En tant que notre grand prêtre, et ce ministère d'intercession, il va le faire depuis l'année 31 à sa mort, à sa résurrection. Mais ce ministère ne va pas se faire indéfiniment, mais il va s'arrêter à un moment. Parce que qu'est-ce qui doit se passer après ce deuxième ministère ? Il doit faire aussi le troisième service. Quel était ce troisième service ? C'est la purification du sanctuaire. Est-ce que le sanctuaire céleste doit être purifié ? Oui, selon Daniel, chapitre 8, verset 14. 2300 soir et matin, et le sanctuaire sera purifié. à la fin des 2300 soir et matin, selon la prophétie en 1844. Qu'est-ce que notre grand prêtre devait faire ? Il devait entrer dans le lieu très sain pour faire cette œuvre de purification. Et lorsqu'il aura fini cette œuvre de purification, de même que le sacrificateur, à l'époque, le grand sacrificateur sortait pour voir le peuple, de même notre grand sacrificateur sortira du lieu très sain pour revenir chercher son peuple. De même que les péchés étaient transférés sur ce bouc pour Azazel et qui allait au désert, de même les péchés du peuple seront transférés sur Satan qui sera liés pendant mille ans sur cette terre déserte. Frères et sœurs, nous venons de voir que ces services représentent le ministère de Christ sur terre, dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Parce que Dieu a dit dans sa parole que sa voix est dans le sanctuaire. Vous comprenez que même dans ces services, on peut voir le plan de Dieu et nous allons voir une deuxième facette. ces sacrifices qui se faisaient dans le sanctuaire se faisaient dans ces trois services, mais pas seulement. Ils se faisaient également lors des fêtes d'Israël. pendant les fêtes d'Israël, il y avait aussi des holocaustes qu'on offrait à Dieu. Vous trouverez cela dans nombreux chapitres 28 et chapitres 29. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est quels étaient ces fêtes. Quels étaient ces fêtes. Nous allons prendre dans Lévitique chapitre 23. On nous parle des fêtes dans Lévitique 23 et nombre chapitres 28 et 29, mais nous allons seulement dans Lévitique 23. Frères et sœurs, vous allez voir que même dans ces fêtes concernant le sanctuaire, nous allons voir la voix de Dieu. C'est vrai. Dans Lévitique chapitre 23, Dieu va commencer à énumérer les fêtes que Israël va faire. Mais avant d'énumérer ces fêtes, il va rappeler la fête. que nous lisons verset 3. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'éternel dans toutes vos demeures. qu'est-ce que Dieu dit avant d'énumérer les fêtes, il va rappeler quelles fêtes. Il va rappeler le sabbat. précisez un peu quel sabbat il dit, il dit bien c'est le sabbat de l'éternel. Dieu fait bien de rappeler ça. Le mot sabbat vient de l'hébreu shabbat. Il signifie un jour de repos où on ne fait rien. Mais ici, il dit ça sera le repos de l'éternel qui se fera le septième jour de la semaine. Le samedi. Et voici, après avoir rappelé ce sabbat qu'il a écrit dans sa loi, le quatrième commandement, il va maintenant énumérer les fêtes. La première fête se trouve au verset 5 qui va se faire le premier mois, le quatorzième jour. Cette fête qui va se faire entre les deux soirs parce que Dieu compte le jour à partir du soir. Quelle est cette fête au verset 5? La Pâque. C'était la première fête. Nous voyons maintenant la deuxième fête. La deuxième fête on nous dit au verset 6 qui va se passer le quinzième jour de ce mois. Cette fête s'appelait la fête des pains sans levain. Cette fête des pains sans levain se faisait se faisait le lendemain. Pendant une semaine il devait manger du pain sans levain. Et ensuite nous venons à cette troisième fête que nous lisons au verset 7. Le premier jour vous aurez une sainte convocation. voici ma question le premier jour c'est quel jour de la semaine? Le dimanche. Donc le dimanche qui allait venir devait être une fête. lors de cette fête lors de cette fête à la fin du verset 8 à la fin du verset 7 on nous dit vous ne ferez aucune oeuvre servile. Autrement dit ce premier jour ce dimanche ils ne vont rien faire pas travailler. donc ils disaient c'est un shabbat un jour de repos mais ce n'est pas le septième jour n'est-ce pas? C'est le premier dimanche qui va arriver. Cette fête vous le lirez au verset 10 s'appelait la fête des prémices. Israël avait planté et on allait commencer à récolter mais avant les premiers fruits les gerbes les premières gerbes on devait emmener à l'éternel les prémices voilà et donc on appelait ça la fête des prémices c'était le premier jour de la semaine le dimanche j'aimerais que vous remarquez que lorsqu'on dit le 14 le 15 du premier mois ça ne tombait pas toujours le même jour de la semaine n'est-ce pas? quand vous dites le 14 janvier ça peut être un lundi mardi mardi comprenez bien cela le mois le premier mois juste c'est le mois de Nisan il tombe vers le mois d'avril et donc on nous dit qu'il y a ces trois fêtes qui vont se faire à la suite quatrième fête quatrième fête nous lisons cela au verset c'était pendant c'était pendant la fête des prémices donc après cela ils vont compter cette semaine entière ça fait combien de jours cette semaine 49 et ensuite on nous dit au verset 16 que vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez une offrande nouvelle donc 50 jours après la fête des prémices il y avait une autre fête on l'appelait dans nombre 28 la fête des semaines c'était la fête où ils allaient commencer maintenant à faire la moisson cette fête de la moisson on l'appelait aussi la fête de la pentecôte qui est venue du latin pentecoste eméra qui veut dire 50 jours 50ème jour et donc nous avons cette quatrième fête la pentecôte 50 jours après la fête des prémices maintenant si vous essayez de placer ça sur le calendrier juif les trois premières fêtes se faisaient quel mois ? le premier mois la deuxième fête la quatrième fête la pentecôte est-ce qu'on précise dans quel mois ça se faisait ? non on nous dit c'est juste le cinquantième jour après la fête des prémices si vous vous amusez à compter vous allez voir que ça tombe toujours dans le troisième mois et vous allez voir qu'ensuite viendra encore d'autres fêtes donc premier mois troisième mois et il y aura encore d'autres fêtes qui se trouve au verset 24 et qui sera fait le septième mois le premier jour du mois ils auront encore un jour de repos donc c'est un shabbat peu importe le jour de la semaine ça tombe c'est un shabbat le premier jour du septième mois cette fête sera publiée au sang de la trompette et on appelait cette fête la fête des trompettes qu'est-ce que ça symbolisait cette fête on sonnait de la trompette pour annoncer qu'un grand jour arrive c'est la fête que vous voyez juste après au verset 27 il se fera le dixième jour du septième mois et ce jour-là était appelé le jour des expiations ce qu'on avait dit dans l'évitique 16 le grand jour de la purification le yom kippo où on allait purifier les péchés et il y avait cette septième fête que nous voyons au verset 34 qui va se faire le quinzième jour de ce septième mois et qui sera la fête des tabernacles au verset 42 on dira que cette fête-là à quoi ça va ça va rappeler quoi on va dire aux enfants d'Israël d'habiter sous des tentes sous des tabernacles au verset 43 pourquoi afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortis du pays d'Egypte l'affaire l'affaire des tabernacles c'était pour appeler cette libération et qu'ensuite on les a fait sortis d'Egypte ils étaient avec Dieu sous des tentes et ensuite vous voyez à la fin du verset 44 il n'y a plus de fêtes ces trois dernières fêtes se faisaient pendant quel mois le septième mois remarquez il n'y a plus de fêtes combien de fêtes alors il faisait par année chaque année combien sept fêtes pensez-vous que c'est un hasard qu'il y ait seulement sept chiffre sept le chiffre de la plénitude le chiffre de Dieu vous allez voir dedans il y a un symbole puissant cette fête mais regardez Dieu va quand même rappeler il prend le soin de rappeler encore alors qu'il y a ces fêtes qui se feront chaque année regardez au verset 38 qu'est-ce qu'il va rappeler encore vous observerez en outre les sabbats de l'éternel ça veut dire quoi en outre en plus ce qui veut dire en plus de ces fêtes où parfois il y a des shabbats il devait faire chaque semaine le sabbat de l'éternel le septième jour tout à l'heure vous allez comprendre pourquoi Dieu vient de rappeler avant de terminer ces fêtes qui se faisaient chaque année vous allez voir qu'il y a encore deux dernières fêtes et nous allons voir cela au chapitre 25 au verset 3 il est écrit pendant six années tu ensemenceras ton champ pendant six années tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit verset 4 mais la septième année sera un sabbat un temps de repos pour la terre donc là il y avait un sabbat pas un jour mais combien de temps la septième année cette septième année qu'on appelait l'année sabbatique où la terre était en repos maintenant on avait travaillé six ans en labour la septième année on laisse reposer l'année sabbatique il y avait encore la dernière fête que nous voyons au verset 8 tu compteras sept sabbats d'année sept fois sept années vous voyez encore le chiffre 7 et les jours de ces sept sabbats d'année feront 49 ans au verset 9 le dixième jour du septième mois tu feras donc retentir les sons éclatants de la trompette le jour des expiations vous sonnerez des trompettes dans tout votre pays et regardez quelle est cette fête au verset 10 et vous sanctifierez la cinquantième année vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants cette année ce sera pour vous le jubilé voici la fête le jubilé qui se faisait la cinquantième année l'année du jubilé où les esclaves étaient libres et pas seulement qu'est-ce qui se passait dans cette cinquantième année pourquoi cette fête regardez au verset 13 dans cette année du jubilé chacun de vous retournera dans sa propriété la suite du verset vous dit que si par exemple quelqu'un avait vendu sa terre il avait perdu sa terre il n'est plus propriétaire mais voilà que lorsque la cinquantième année arrivait l'année du jubilé la terre lui revenait encore c'était l'année du jubilé ils reprenaient leur possession voici donc les fêtes que nous pouvons lire dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament et quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible mais qui commence à rencontrer Dieu vous savez quelle question il va se poser lorsqu'il va lire ses fêtes je vous dis cela parce que je me suis posé moi-même cette question il faudrait continuer peut-être à garder ses fêtes pourquoi on ne garde plus surtout lorsque la parole de Dieu nous dit prenez par exemple dans Lévitique chapitre 23 verset 14 on va lire la fin du verset ça c'était pendant la fête des prémices regardez la fin du verset lorsqu'on parle de la fête du prémice l'éternel l'éternel dit c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habitez ce qui se faisait pendant la fête des prémices c'est une loi perpétuelle ça veut dire quoi perpétuelle qu'on doit continuer avec nos descendants dans tous les lieux où ils iront on devrait continuer alors pareil pour le jour de la Pentecôte regardez la fin du verset 21 pareil je répète encore c'est une loi perpétuelle par niveau descendants et dans tous les lieux donc vous voyez qu'on se pose la question est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas garder ces faits puisque Dieu dit c'est une loi perpétuelle la réponse se trouve dans Colossiens chapitre 2 Colossiens au chapitre 2 est-ce qu'on devrait continuer à garder ces faits alors que Dieu nous dit que c'est une loi perpétuelle Colossiens chapitre 2 nous allons lire à partir du verset 14 ici on va nous parler de Jésus et au sujet de Jésus il est dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix ici on nous parle des ordonnances ces ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et ces ordonnances ont été clouées à la croix lorsque la parole de Dieu parle d'ordonnances on nous parle d'une loi on nous parle ici d'une loi qui a été clouée à la croix à la mort de Jésus et là il se pose un problème parce que vous verrez beaucoup de personnes dire que la loi de Dieu a été clouée à la croix quand Jésus est mort et c'est pour ça qu'il faut être des étudiants de la parole qu'il faut comprendre parce que lorsque vous étudierez la parole vous verrez que lorsque la parole va parler de loi vous verrez qu'il y aura deux lois qui vont sortir vous verrez qu'on va parler de la loi de Dieu et de la loi de Moïse et qu'il faut bien faire la différence parce que sinon vous allez voir que la Bible va se confondre notez ces versets là il faut que vous compreniez bien lorsque la Bible nous parle de loi il y a la loi de Dieu qui selon Exo 32 versets 15 et 16 a été écrite sur des tables de pierre avec avec le doigt de Dieu mais il y a aussi une autre loi qui est la loi de Moïse qui selon Deutéronome 31 verset 24 a été a été écrit par Moïse mais sur un livre il y a la loi de Dieu dans Deutéronome 10 verset 2 qui a été placé dans l'arche de l'alliance alors que la loi de Moïse on va dire dans Deutéronome 31 verset 26 qu'il faut la placer à côté de l'arche au verset 26 il sera précisé que cette loi sera là comme témoin contre vous deux lois frères et sœurs il faut bien le comprendre parce que sinon la parole de Dieu se contredit parce que si vous allez prendre par exemple dans Romains chapitre 7 verset 14 l'apôtre Paul va dire que la loi est spirituelle mais ce même Paul dans le livre des Hébreux dira au chapitre 7 verset 16 que la loi est charnelle on se pose la question mais qu'est-ce qui s'est passé à Paul un coup il dit que la loi est spirituelle un coup la loi est charnelle mais on ne se pose pas cette question lorsqu'on comprend qu'il y a deux lois quelle est la loi qui est spirituelle la loi de Dieu quelle est la loi qui est charnelle la loi de Moïse lorsque vous prenez dans Jacques chapitre 1 verset 25 vous verrez que Jacques dira que la loi est parfaite mais voilà que Paul va dire dans Hébreux 7 verset 19 que la loi n'a rien amené à la perfection elle est imparfaite contradiction si c'est la même loi mais quelle est la loi qui est parfaite la loi de Dieu quelle est la loi qui est imparfaite la loi de Moïse maintenant la question se pose quelle loi a été clouée à la croix est-ce que la loi de Dieu a été clouée à la croix et elle a été détruite non parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17 18 que tant que le ciel subsistera il n'y aura aucune lettre et aucun trait de l'être qui ne disparaîtra de la loi de Dieu mais quelle loi a été clouée alors si ce n'est pas la loi de Dieu la loi cérémonielle pourquoi cette loi de Moïse est éclouée parce que la loi de Moïse qu'on appelait aussi la loi cérémonielle c'était tout ce qui est écrit dans le Lévitique concernant les services qui se faisaient dans le sanctuaire les sacrifices et depuis que Jésus est venu est-ce que nous allons continuer à aller chercher un agneau à sacrifier pour avoir le pardon de nos fautes non puisque le vrai agneau de Dieu est venu et qu'il est mort pour nous sur cette croix c'est pour cela que parce que le vrai agneau est venu alors cette loi cérémonielle a été clouée à la croix vous comprenez alors quelle loi a été clouée à la croix c'est la loi cérémonielle et alors vous comprendrez la suite du verset dans Colossiens chapitre 2 Colossiens chapitre 2 nous continuons en sachant que la loi cérémonielle a été clouée regardez maintenant ce que Paul va dire aux Colossiens au verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou des sabbats de quelles fêtes on parle les fêtes marquées dans l'hévitique 23 de quels sabbats on parle des sabbats qui se faisaient pendant ces jours de fêtes Paul dit que personne ne vous juge sur ces choses puisque ça a été cloué à la croix le lévitique on ne suit plus ça a été cloué à la croix donc est-ce qu'on doit aujourd'hui garder encore la Pentecôte la fête des Prémistes la Pâques etc c'est fait est-ce qu'on doit encore les garder non parce que c'était dans la loi cérémonielle et pourquoi alors Dieu Dieu a donné s'il a dit c'est une loi perpétuelle regardez ce qu'il va dire au verset 16 que c'est fait c'était l'ombre des choses à venir mais le corps étant Christ les fêtes qui devaient se faire de façon perpétuelle c'était des hommes des choses qui allaient venir la réalité allait venir quand est-ce que la réalité devait venir lorsque Christ allait arriver et donc depuis que Christ est venu nous n'avons plus à garder ces fêtes nous n'avons plus à garder car c'était des ombres des images la question que nous allons nous poser quel était le symbole l'image de ces fêtes de ces sept fêtes frères et sœurs quand est-ce que la Pâque a été instituée elle a été instituée dans Exode chapitre 12 lorsque la dixième plaine allait venir il allait délivrer son peuple de l'esclavage d'Egypte et il va leur dire avant que la dixième plaine arrive d'aller chercher un agneau de un an sans défaut de le cuire rôti et de manger sa chair à la hâte que le sang de cet agneau soit répandu sur les linteaux de la porte pour que lorsque l'ange destructeur allait passer pour tuer tous les premiers-nés en voyant ce sang sur les linteaux ils puissent passer au-delà le passage c'est de là qu'est venu le mot Pâques le passage il passe par-dessus Pères et Sœurs que symbolisait cette délivrance du peuple de Dieu de l'esclavage d'Egypte qu'est-ce que ça symbolisait vous savez il y a 2000 ans Jésus a dit cette parole ce jeudi soir j'ai désiré vivement manger cette Pâques avec vous ce soir-là ce soir-là il va leur montrer la signification de la Pâques qu'il faisait chaque année au travers de ces deux symboles le pain qui représentait son corps sans le vin et également le jus de raisin symbolisant son sang parce qu'il allait mourir ce soir-là Christ notre Pâques a été immolé à la croix ce soir-là de la Pâques en l'an 31 ce 14 du premier mois se passait le jeudi soir Jésus a expliqué à ses disciples lors de la Sainte Seine ce que symbolisait la Pâques et il allait l'accomplir le lendemain toujours dans la Pâques le vendredi après-midi Jésus était sur cette croix Christ notre Pâques a été immolé cet agneau sans défaut imaginez-vous que même son corps était sans défaut Jésus est mort plutôt que les autres vous le savez Lorsqu'on voyait ces brigands ces trois croix sur le mont Golgotha les principaux sacrificateurs voulaient qu'on descende leur corps mais il fallait qu'ils meurent d'abord Ils vont demander aux soldats d'aller ramper leurs jambes le premier on a rompu ses jambes le deuxième brigand on a rompu ses jambes mais arrivé sur Jésus on n'a pas rompu ses jambes parce qu'il était déjà mort parce qu'il devait être l'agneau sans défaut on devait compter tous ses os Christ notre Pâques a été immolé ce vendredi après-midi il a rendu l'esprit voilà que le sabbat allait commencer et que ça tombait un sabbat un samedi cette deuxième fête le 15 du premier mois c'était un samedi les chives devaient prendre des pains sans levain et manger du pain sans levain mais que symboliser cette fête des pains sans levain quel était le symbole du pain descendu du ciel Jésus ce pain sans levain que représente le levain dans la parole le péché le corps de Jésus sans péché où est-ce qu'était le corps de Jésus sans péché il était dans le tombeau ce samedi là le corps de Jésus reposait dans le tombeau les frères et sœurs 14 Pâques 15 500 levains et voilà que lorsque le premier jour allait arriver c'était quel premier jour le dimanche c'était quand finalement le dimanche c'était le lendemain et le lendemain ils allaient fêter la fête des prémices et que symboliser cette fête des prémices que s'est-il passé ce dimanche matin Christ le premier né des morts est ressuscité Christ le prémice de la résurrection est ressuscité c'est pas qu'il est le premier à ressusciter des morts Moïse était déjà ressuscité il est venu avec lui sur la montagne mais il est le premier né il est le prémice des morts pourquoi parce qu'en Christ tous les autres ressusciteront il est le prémice de la résurrection et voilà que ces trois fêtes ont été accomplies en l'an 31 mais toujours dans l'année 31 le troisième mois quelles fêtes devaient s'accomplir la fête de la Pentecôte 40 jours après sa résurrection Jésus était avec ses disciples au moment où il devait s'en aller il dira à ses disciples attendez oui vous devez aller mais attendez vous allez recevoir une puissance le Saint-Esprit dans Acte chapitre 1 verset 8 les disciples vont écouter alors qu'ils étaient pleins de zèle à aller ils vont d'abord se rassembler dans une chambre en attendant premier jour attend deuxième troisième arrivé le dixième jour le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit est venu le Saint-Esprit il s'est répondu ce jour-là 3000 âmes se sont ajoutées à l'église voici la première moisson voici la vraie moisson que symbolisait la fête de la Pentecôte c'est 3000 âmes pour Dieu et ça continuait voici ce que symbolisaient ces fêtes j'aimerais maintenant que vous remarquez cela lors de de ces trois premières fêtes le premier mois où est-ce que Jésus était est-ce qu'il a accompli ce ministère dans le lieu saint au ciel ou sur la terre lors de ces trois premières fêtes le premier mois il était sur terre il faisait ce ministère dans le parvis deuxième question lors de cette quatrième fête du troisième mois où est-ce qu'il était Jésus il était sur terre il était dans le lieu saint il était au ciel et parce qu'il a commencé à inaugurer le sanctuaire céleste en noignant comme cela se faisait sur terre dans exode 40 de même qu'il a au ciel le sanctuaire de même sur terre son église a été oint cette quatrième fête la fête de la Pentecôte Jésus était dans le lieu saint lorsqu'il faisait son deuxième ministère en tant que prêtre et il va nous rester les dernières fêtes quand est-ce qu'allait se faire ces dernières fêtes dans quel mois le septième mois d'après vous où est-ce que Jésus sera alors c'est lorsqu'il sera dans le lieu très saint et est-ce qu'il est parti dans le lieu très saint en l'an 31 donc c'est les fêtes du septième mois ne vont pas se passer l'année 31 mais ça va se passer dans le futur lorsqu'il sera dans le lieu très saint c'est pour cela comme c'est dans le futur c'est pour cela que vous allez voir les quatre premières fêtes qui étaient des fêtes liées je m'explique lorsque nous avons lu nous avons vu que ça va se faire le 14 le 15 le premier jour et ensuite à partir de ce jour comptez 50 jours tout se fait en même temps et ça va se faire en même temps dans la réalité lorsque jésus va le faire en 31 tout en même temps mais lorsqu'il va passer à la cinquième fête à la fête des trompettes dieu dieu ne va pas dire vous allez compter cent et quelques jours il va leur dire au septième mois mois c'est c'est à dire dans la deuxième partie de l'année au deuxième semestre à ce moment là vous allez faire les trois dernières fêtes pour Israël c'était dans le futur l'autre partie de l'année et pour cela que l'accomplissement des fêtes du septième mois ne va pas se faire l'année trente un mais aussi dans le futur et maintenant je vais vous poser cette question si c'est dans le futur que symbolise alors ces fêtes elle doit se faire normalement quand Jésus sera dans le lieu très saint en quelle année il était dans le lieu très saint 1844 que symboliser cette fête des trompettes nous avons lu que lors de cette fête des trompettes il devait sonner de la trompette pour avertir quoi pour avertir qu'il y aurait la grande fête qui arrivait le jour des expiations en sonner de la trompette pour avertir le peuple préparez-vous tous le grand jour arrive confessez vos péchés allez chercher les agneaux transférez les péchés dans le lieu saint parce qu'on va purifier tout ça alors j'aimerais vous poser est-ce que il y avait aussi un mouvement qui annonçait cette fête qui a livré ce jugement est-ce qu'on n'a pas sonné aussi de la trompette en disant préparez-vous car l'heure du jugement arrive quel était ce mouvement qui a sonné cette trompette en disant préparez-vous le jugement de Dieu arrive qui a sonné cette trompette du premier ange de l'apocalypse 14 verset 6 qui est c'était ce mouvement millerite qui disait qu'à la fin 1844 Jésus revient pour purifier la terre le jugement arrive ils ont annoncé cela ils ont eu raison pour la date mais pas pour le lieu de la purification cette fête des trompettes c'était ce grand réveil et alors maintenant on va commencer le grand jour des expiations ce grand jour des expiations qui a commencé depuis 1844 Jésus va purifier son peuple purifier les péchés des pécheurs repentants effacer les péchés qui les registrent par le sang de Jésus il a commencé par les morts en Christ il va passer ensuite sur les vivants et ensuite il aura terminé cette oeuvre et maintenant va venir cette septième fête la dernière la fête des tabernacles qui rappelait au peuple de Dieu qu'il les a fait sortir d'Egypte et maintenant il va habiter avec eux que va-t-il se passer quand Jésus aura terminé de purifier le sanctuaire au ciel lorsqu'il aura fini son jugement au ciel on entendra cette voix sans effet que celui qui est juste se sanctifie encore que celui qui est injuste se souille encore car je viens et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses clés et cet fléau descend et alors Jésus revient il va prendre son peuple pour que maintenant ils vont habiter avec Jésus c'est cela que symbolisait cette fête des tabernacles habiter avec Dieu lorsqu'il va nous libérer définitivement de cette terre plein de péchés voici ce que symbolisait ces sept fêtes le plan du salut l'histoire du salut au travers de ces sept fêtes mais nous avons vu qu'il y avait deux autres fêtes n'est-ce pas quelle était la première fête l'année sabbatique où on devait laisser la terre devait être en repos pendant un an la septième année je vous pose cette question vous connaissez cette succession six, sept six, sept n'est-ce pas vous savez aussi que lorsqu'on parle d'un jour dans la parole de Dieu dans la parole prophétique un jour c'est comme un an nom 14-34 mais vous savez aussi que pour Dieu dans 2 Pierre 3-8 qu'un jour est comme mille ans un jour est comme mille ans un jour est comme un an un an est comme mille jours mille années maintenant je vous pose la question l'année sabbatique ça fait combien de temps que le péché est entré sur cette terre ça va faire bientôt six mille ans six mille ans que le péché est sur cette terre mais lorsque Jésus revient il prend son peuple nous irons au ciel sur cette terre plus personne car tous ont été détruits par l'avènement de notre Dieu et qui va rester sur cette terre Satan et les démons ils seront sur cette terre qui sera piétinée pendant qui ont été piétinées pendant 6 mille ans mais cette millième année la terre sera en repos parce que pendant les millénaires il n'y a personne seulement Satan qui est lié vous comprenez que symbolisait l'année sabbatique le millénium après le retour de Jésus il y avait une dernière fête l'année du jubilé qui symbolisait lorsque les propriétaires allaient retrouver leur terre est-ce que notre demeure définitive sera le ciel parce qu'après les mille ans j'envoie la nouvelle Jérusalem descendre sur cette terre et nous serons sur cette terre et cette terre qui nous a été volée nous avons perdu les droits de cette terre va revenir à le propriétaire et nous serons avec Dieu pour l'éternité ça sera la fin du grand conflit voici ce que symbolisaient les fêtes d'Israël l'histoire de la rédemption frères et sœurs lorsqu'on contemple cela c'est magnifique quand Dieu nous dit que oh Dieu ta voix est dans ton sanctuaire et quand on étudie ce sanctuaire on voit Amen Seigneur mes frères et sœurs vous savez le plus important c'est pas seulement de connaître mais de savoir maintenant qu'est-ce que moi aujourd'hui je dois faire est-ce que de savoir ça ça va m'aider dans mon salut parce que je peux connaître ces choses frères et sœurs et être perdu le plus important ce n'est pas de savoir de connaître mais c'est de savoir qu'est-ce que moi je dois faire pour être sauvé frères et sœurs vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire alors je vous pose la question en 2016 le 3 décembre nous vivons dans quelle période quelle fête nous vivons quelle fête nous vivons le grand jour des expiations n'est-ce pas alors la question c'est qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui moi qui vis dans le grand jour des expiations vous savez qu'est-ce que nous devons faire la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 que ces choses ont été écrites pour notre instruction ce qui a été écrit pour Israël c'est pour nous aider à comprendre ce que nous devons faire nous qui vivons les temps de la fin alors si je vis pendant le grand jour des expiations qu'est-ce que je dois faire va regarder ce que faisait Israël prenons Lévitique 23 et regardons que faisait Israël pendant le grand jour des expiations parce que moi qui vis le grand jour des expiations la Bible me dit regarde c'est l'exemple que tu dois faire l'instruction Lévitique chapitre 23 et nous allons lire le verset 24 et vous allez 27 par exemple et vous allez voir que Dieu va préciser quelque chose qu'il n'a pas précisé dans toutes les autres faits regardez ce qu'il va dire au verset 27 verset 27 le dixième jour de ce septième mois ce sera le jour des expiations vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes vous voyez cette expression vous humilierez vos âmes vous ne le trouverez pas dans les autres faits et voici ce que nous devons faire qui vivons dans les derniers temps pendant le grand jour des expiations je nous demande d'humilier nos âmes vous savez qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas humilier nos âmes regardez au verset 29 si on ne fait pas ce que Dieu dit voici ce qu'il nous dit toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple si je n'humilie pas mon âme je serai retranché et frères et sœurs c'est maintenant qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire alors humilier mon âme frères et sœurs il faut comprendre ce que ça veut dire parce que c'est ce qu'on doit faire maintenant n'est-ce pas humilier nos âmes c'est oui premièrement laisse ton orgueil de côté mais je vais aller dans le contexte qu'est-ce que Dieu voulait dire à ce moment-là souvenez-vous qu'avant il y avait la fête des trompettes la fête des trompettes allait annoncer ce jour du jugement et on prévenait aux gens qu'on sortait de la trompette maintenant c'est le moment d'aller confesser vos péchés pour que vos péchés confessés puissent être transférés dans le lieu saint et qu'on puisse ensuite les purifier au grand jour des expiations ils devaient faire cela parce que s'ils ne renonçaient pas aux péchés qu'ils ne confessaient pas tous leurs péchés qu'est-ce qui va se passer s'ils ne s'humilient pas pour faire ce geste voici ce qui se passe ils seront retranchés du peuple ce qui veut dire si on comprend ce que faisait Israël confesser tout péché laisser le péché qu'est-ce qu'on doit faire alors aujourd'hui nous qui vivons le grand jour des expiations qu'est-ce que nous devons faire la même chose lâcher le péché cela c'est ce que les pionniers adventistes du septième jour comprenaient lorsqu'ils ont eu cette vérité vous lirez les écrits de nos pionniers ils vont comprendre que parce qu'on vit ce grand jour des expiations nous devons avoir la victoire sur le péché nous pouvons lire cela dans tragédie des siècles ceux qui vivront sur la terre quand c'est sera dans le sanctuaire céleste l'intercession du seigneur devront subsister sans médiateur en la présence de Dieu ceci s'adresse à ceux qui vivront sur la terre quand Jésus sortira du lieu quand Jésus arrêtera son intercession c'est-à-dire lorsqu'il va commencer ensuite à lancer les fléaux qui sont ces personnes qui vivront sur la terre à ce moment-là c'est qui c'est nous ce n'est pas vos petits-enfants ni vos arrières vos futurs c'est notre génération qu'est-ce qu'il doit faire ces personnes-là on dit leurs robes devront être immaculées c'est-à-dire leurs robes doivent être sans tâche leur caractère purifié de toute souillure comment cela va se faire par la grâce de Dieu et par des efforts persévérants ils devront être vainqueurs dans leur guerre contre le mal nous devons commencer à voir la victoire sur le péché frères et soeurs on nous dit que pendant que le jugement va s'instruire dans le ciel et que les fautes des croyants repentants s'effacent des registres célestes il faudra que sur la terre le peuple de Dieu renonce définitivement au péché frères et soeurs voici ce que nous devons faire maintenant nous devons commencer à voir cette victoire sur le péché je sais combien parmi nous aujourd'hui ne veulent pas entendre cela mais ce n'est pas moi qui dis c'est ce que nous avons vu à l'intérieur lorsque vous allez étudier la parole vous allez voir que c'est réel il faut avoir la victoire sur le péché avant que Jésus ne vienne parce que ce dernier peuple nous les derniers verront Jésus face à face de leur vivant n'est-ce pas j'aimerais vous dire que vous n'allez pas passer par la mort si Dieu le veut mais vous savez qu'est-ce qui va se passer nous qui verrons Dieu face à face vous savez qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreu chapitre 12 verset 14 voici ce qu'il va dire de rechercher la paix avec tous et la sanctification ça veut dire quoi la sanctification la sainteté la perfection de Dieu rechercher cette perfection et il continuera en disant sans laquelle personne ne verra le Seigneur personne ne pourra voir Dieu si on n'a pas atteint cette perfection on ne pourra pas le voir face à face vous savez pourquoi Moïse voulait voir Dieu face à face et Dieu va dire l'homme ne peut me voir et vivre Dieu est un Dieu saint et lorsqu'il reviendra Jésus c'est pas comme un simple homme il reviendra dans toute sa gloire et qu'est-ce qui se passe si j'ai encore le péché avec moi vous savez qu'est-ce qui va se passer nous allons être parmi ces personnes qui vont dire dans l'apocalypse chapitre 6 verset 17 rochers tombez sur nous verset 17 ils vont poser aussi la question car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister qui pourra subsister au retour de Jésus la réponse sera donnée au verset suivant Apocalypse chapitre 7 verset 1 à 3 un ange qui va venir avec le sceau de Dieu pour le mettre sur le front des serviteurs de Dieu et ils seront 144 000 ce chiffre symbolique le peuple les 144 000 le peuple de la fin c'est eux qui pourront subsister et vous savez qu'est-ce qu'ils ont sur le front le sceau le sceau de Dieu dans Apocalypse 14 vous savez qu'est-ce qu'ils ont sur le front on revoit les 144 000 mais c'est pas le sceau qu'ils ont sur le front c'est le nom du père et le nom de l'agneau c'est-à-dire le caractère de Jésus il faut avoir le caractère de Jésus frères et sœurs il faut arrêter le péché parce que sinon nous ne pourrons pas voir nous ne pourrons pas subsister frères et sœurs c'est ce que nous apprend la parole de Dieu la parole de Dieu nous apprend que maintenant nous devrions arrêter de toucher au péché pourquoi ? parce que nous vivons au temps de la fin et beaucoup quand ils entendent cette vérité mais il faut alors j'arrête de pécher vous savez qu'est-ce qu'ils se disent ? mais c'est impossible je suis pêcheur c'est normal que je pêche mais si je pêche je vais aller me demander pardon d'autre façon et donc finalement ces personnes refuseront d'accepter cette vérité que nous devons nous humilier à voir la victoire sur le péché mais vous savez ces personnes qui vont refuser d'humilier leur cœur et de se dire oui Seigneur tu pourras le faire malheureusement vous savez qui met cette pensée dans leur cœur c'est l'ennemi parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ne s'humiliront pas ce jour-là seront retranchés de mon peuple et c'est ce que Satan veut pour vous il veut que vous croyez que non c'est impossible d'avoir la victoire sur le péché beaucoup de personnes croient que c'est impossible personne ne peut vivre sans péché je vous pose la question est-ce que c'est possible de vivre sans péché la réponse oui pourquoi parce qu'un homme a déjà fait ça un homme l'a déjà fait il s'appelle Jésus et beaucoup vont dire non c'est normal que Jésus n'a pas péché notez ces quatre versets notez ces quatre versets oui c'est normal que Jésus n'a pas péché il était le fils de Dieu il était divin en effet frère et soeur Colossiens chapitre 2 verset 9 nous dit qu'on lui habitait corporellement toute la divinité la plénitude de la divinité Jésus était divin oui mais que nous dit aussi Paul dans la lettre aux philippiens au chapitre 2 au verset 5 il est écrit ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher à être égal à Dieu mais il s'est dépouillé lui-même en devenant comme un serviteur en devenant semblable à qui aux hommes ça veut dire quoi ce verset oui Jésus avait la nature divine mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est dépouillé de cette nature divine pour être rendu semblable aux hommes est-ce que vous comprenez que Jésus était avait revêtu la nature humaine est-ce que vous comprenez que Jésus a laissé de côté la nature divine pour prendre cette nature humaine pécheresse chers et sœurs c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 8 verset 3 notez aussi ce verset car chose impossible à la chair à la loi parce que la chair l'a rendu sans force Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils quand il envoie son propre fils on nous dit dans une chair semblable à celle du péché comment est-ce que Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable à la tienne sujet à la fatigue à la soif à la tentation au péché et Jésus avait cette nature humaine comme toi et moi tentée mais quelle est la différence entre cet homme et nous hébreu chapitre 4 verset 15 nous dit car nous avons un tel souverain sacrificateur ne puisse compatir à nos faiblesses car il a été tenté comme nous en toutes choses mais sans commettre de péché Jésus était tenté comme toi et moi il avait la nature humaine comme toi et moi mais il n'a jamais péché c'était l'homme qui n'a pas péché et il a laissé sa nature divine il ne l'a pas utilisé lorsqu'il faisait les guérisons c'était pas lui qui faisait c'était son père qui faisait en lui les œuvres que je fais c'est mon père qui fait en moi à travers du Saint-Esprit les miracles que Jésus faisait c'était le Saint-Esprit qu'il faisait en lui c'était pas la nature divine parce qu'il a laissé de côté la nature divine mais il a dû vivre une vie comme toi et moi et alors je te pose la question est-ce que Jésus a vécu son péché oui c'est possible comment est-ce qu'il a fait comment est-ce qu'il a fait regarde sa vie qu'est-ce qu'il a fait pendant sa vie disons cela cette citation où on nous dit que notre sauveur a connu nos faiblesses nos besoins mais il nous apparaît comme un suppliant c'est-à-dire Jésus priait pour demander à son père des forces pour pouvoir faire face aux devoirs aux épreuves aux tentations parce qu'il est passé par les mêmes luttes que toi et moi et comment est-ce qu'il a fait pour ne pas tomber dans le péché c'est parce que son père lui donnait la force au travers du Saint-Esprit et il l'a fait parce qu'il a demandé il a prié le Seigneur donne-moi ton esprit frères et sœurs Jésus est notre exemple un pierre prenez-donc un pierre Jésus est venu dans une chair semblable à toi et moi vivre une vie sans péché pour te montrer que oui c'est possible de ne pas tomber dans le péché un pierre chapitre 2 au verset 21 et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces regardez l'exemple qu'il nous donne lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude Jésus nous laisse cet exemple lui qui n'a pas péché dans la bouche duquel il n'y avait point de fraude et quand vous allez regarder le peuple dans la fin dans l'Apocalypse 14 ce peuple de la fin va avoir le même exemple que Jésus Christ dans la bouche duquel il n'y a eu aucune fraude parce que dans l'Apocalypse 14 verset 5 lorsqu'on va décrire ce peuple de la fin les 144 000 on va nous dire que dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge même chose que Jésus ils auraient le caractère de Jésus et c'est pour ça que cette dernière génération c'est 144 000 verset 4 on va nous dire que ce sont les prémices ils ont commis des bêtises mais ils ont été rachetés comme des prémices pour Dieu pourquoi c'est des prémices parce que c'est le peuple depuis ces 6 000 ans c'est ce dernier peuple qui n'aura pas commis de péché pas parce qu'ils n'ont jamais péché mais parce qu'ils auront arrêté de pécher frères et sœurs c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui veux-tu arrêter de pécher veux-tu maintenant arrêter comment comment regarde à Jésus qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait Jésus il a demandé à son père de lui donner le Saint-Esprit nous aussi nous devons demander le Saint-Esprit pour arriver à ne plus pécher il faut demander cela j'aime cette citation dans le livre Jésus-Christ à la page 675 notez ce livre-là vous le relisez à la mise en page 675 paragraphe 1 Jésus-Christ où on va vous dire cela comment avoir la victoire sur le péché il est écrit que la résistance au péché et la victoire n'est possible qu'au moyen de la troisième personne de la divinité le Saint-Esprit qui viendrait non avec une puissance amoindrie mais dans la plénitude de la puissance divine et c'est au travers de lui que vous pourrez avoir la victoire sur le péché ce n'est pas de vous-même il faut demander au Saint-Esprit c'est seulement lui qui va le faire mais le problème vous savez c'est quoi le problème c'est qu'il faut croire que le Saint-Esprit peut le faire en moi c'est ça le problème c'est que beaucoup ne croient pas quand on dit il faut avoir la victoire sur le péché selon Dieu non c'est impossible d'avoir la victoire sur le péché vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de dire si vous avez ce raisonnement vous êtes en train de dire que Satan est plus fort que Jésus frères et sœurs Jésus est venu pour nous donner la victoire sur le péché c'est ce que nous dit Matthieu 1.22 il est venu pour délivrer son peuple de ses péchés mais le problème c'est que le peuple de Dieu est tellement créé non c'est impossible on ne croit pas que Dieu peut nous donner la victoire parce que mon péché à chaque fois je le commis donc c'est impossible que j'arrête c'est impossible que le Saint-Esprit m'aide à ne plus tomber dans le péché non c'est impossible frères et sœurs que nous dit la parole de Dieu vous avez lu plusieurs fois cette histoire de ce paralytique frères et sœurs ce paralytique paralysé depuis sa naissance cet homme qu'est-ce que Jésus a fait pour le guérir ? il va lui dire lève-toi prends ton lit et marche ce paralytique va lui dire quoi ? non c'est impossible non c'est impossible non qu'est-ce qu'il va lui dire ? il ne va rien dire mais il va se lever vous savez pourquoi il se levait ? parce qu'il a cru parce qu'il a cru que quand Jésus va lui dire prends ton lit lève-toi et marche il va réussir à le guérir sa foi a permis qu'il soit guéri vous avez lu combien de fois cette histoire de cette femme atteinte d'une perte de sang pendant plus de 12 ans comment est-ce qu'elle a été guérite ? elle s'est dit si seulement je pouvais toucher le bout de son vêtement et elle l'a touchée vous savez qu'est-ce que Jésus va dire ? ta foi t'a sauvée parce qu'elle avait cru que Jésus peut le guérir elle a été guérie vous avez lu combien de fois cette histoire de cet aveugle ? depuis la naissance il n'a jamais rien vu mais voilà que Jésus va venir cracher par terre faire de la boue avec et prendre cette boue et mettre sur ses yeux et maintenant il va lui dire va te rincer au réservoir de silhouettes qu'est-ce qu'il va dire cet aveugle ? non je suis aveugle depuis ma naissance je ne vais pas y aller c'est ce qu'il a fait il a cru que quand Jésus va dire tu vas aller parce que tu vas être guéri il est parti et il a été guéri parce qu'il a cru que Jésus peut le guérir frère et sœur cette dernière image cet aveugle ce lépreux atteint de la lèpre cette maladie voici dans Marc chapitre 1 verset 40 qui va dire quelque chose de magnifique vous savez qu'est-ce qu'il va dire ? comment est-ce qu'il va être guéri ? il va dire à Jésus si tu le veux tu peux me rendre pur vous avez vu la foi de ce lépreux tu peux me rendre pur et il a été guéri frère et sœur je vous pose la question vous qui êtes malade à cause du péché vous qui êtes atteint de cette lèpre du péché pensez-vous que Jésus peut vous guérir tu vois cette montagne ce péché tu te dis c'est impossible que ce péché je puisse le surmonter si seulement tu avais une foi semblable à un grain de moutarde si seulement tu crois que Jésus peut le faire vous savez qu'est-ce que tu pourras faire ? cette montagne ce péché tu peux le dire si tu crois que Jésus peut te délivrer de la puissance du péché il va le faire mais si tu crois que c'est impossible d'avoir la victoire ne rêve pas tu n'y arriveras pas le salut vient de la foi crois et tu seras sauvé quand Jésus te dit tu peux être sauvé mais mon fils il va le faire est-ce que tu crois c'est la question malheureusement beaucoup doutes et c'est ce doute qui va faire que nous serons perdus j'aimerais vous raconter ce témoignage d'un jeune que j'ai rencontré il y a maintenant quelques mois à Matéa c'était lors du commiting de la jeunesse il y avait un jeune qui est venu mais qui ne devait pas être là ce n'était pas un membre d'église ce n'était pas un jeune qui fréquentait l'église c'était un jeune qui était dans la drogue qui a vécu dans la drogue dans l'alcool et il avait des amis adventistes qui lui ont dit viens il faut que tu viens tu ne vas pas regretter et au final il a accepté il est venu et voilà qu'il va suivre ce commiting il va suivre les interventions ce jeune a témoigné vous savez qu'est-ce qu'il va dire pendant qu'il était à ce commiting il va dire qu'il va commencer à psychoter parce qu'il avait plus sa drogue jusqu'au point de se dire il va aller chercher ses amis pour venir tuer tous ceux qui sont là il a dit c'est sorti de sa bouche il disait que lorsqu'on parlait de la Bible quand quelqu'un venait s'asseoir à côté de Dieu avec la Bible il prenait la Bible et il jette par terre c'est ce qui se passait dans sa vie il disait il n'aimait pas Dieu et voilà que pendant qu'il était au commiting il était assis il n'était pas bien le mardi il ne sait pas ce qui va se passer mais il va se lever et il va aller demander quelque chose il va venir me rencontrer il va me dire je ne comprends pas pourquoi tu dis que Dieu existe alors qu'on ne le voit pas moi je ne vois pas Dieu je ne crois pas en Dieu pourquoi tu dis que Dieu existe pourquoi tu dis que Dieu existe tout de suite j'ai dit mon frère s'il te plaît il me reste une dernière intervention et ensuite j'aimerais qu'on se rencontre la dernière intervention est venue à 11h je lui dis viens on va se mettre dans un coin il est venu avec une bible qu'on lui a prêté et voilà qu'on va s'asseoir et on a prié pour que Dieu l'aide à comprendre imaginez un petit peu quelqu'un qui était dans la drogue toujours dans la drogue et là il n'est pas bien qui peut le convaincre si ce n'est l'esprit de Dieu alors nous avons prié nous avons commencé à apprendre la bible nous avons commencé à lier des versets qui nous montraient comment le péché est entré que Dieu n'a pas laissé l'homme mourir mais qu'il avait annoncé par ses prophètes que le Messie devait venir et nous avons vu toutes les prophéties qui allaient annoncer ce Messie il va voir que c'est Jésus cet homme qui a réellement marché sur cette terre qui est le Messie il va comprendre que Jésus lorsqu'il est parti mourit sur la croix c'est parce qu'il était le seul qui pouvait nous libérer de la mort éternelle vous savez qu'est-ce qui va se passer pendant qu'on lisait la bible il était comme ça ah c'est ça que ça veut dire et quand il va à chaque fois il regarde en même temps les petites gouttes vont commencer à tomber au moment il va dire ça y est j'ai compris mais qu'est-ce qu'il va dire à ce moment aujourd'hui je veux aller voir tous mes amis tous mes drogués il a dit il faut aller à Jésus je veux apprendre la parole ce garçon a été touché par la grâce de Dieu alors qu'il n'était qu'un simple drogué mais vous savez qu'est-ce qui a fait qu'il a accepté c'est qu'il avait ce coeur ouvert à la parole il acceptait tout ce que la parole lui disait que le Saint-Esprit agissait dans son coeur et vous frères et sœurs vous n'êtes pas drogués vous avez toute votre tête mais vous avez parfois un peu d'orgueil et on ne veut pas reconnaître qu'on a besoin de Jésus on ne veut pas reconnaître qui peut nous délivrer de nos péchés alors aujourd'hui est-ce que vous voulez accepter celui qui seul peut vous guérir est-ce que vous voulez accepter quand il te dit tu peux avoir la victoire même sur ton petit péché tu peux l'avoir est-ce que tu veux accepter cela ce n'est pas moi qui le dit nous avons vu nous avons étudié est-ce que l'Esprit Saint t'a convaincu que tu dois avoir cette victoire sur le péché est-ce que Dieu t'a convaincu que tu ne vas pas le faire tout seul et de même que mon esprit a aidé mon fils de même il pourra t'aider si tu as été convaincu si tu me demandais ce matin à Dieu Seigneur aide-moi je veux arriver à te ressembler je veux être un chrétien sincère pas hypocrite je veux que tu arrives à me libérer de ce péché pour que je puisse aller raconter à d'autres comment tu as fait pour me délivrer de mes péchés est-ce que tu veux faire cela ce matin dire Dieu Seigneur prends-moi je suis à toi sauve-moi de mes péchés parce que toi seul peux me donner un cœur pur est-ce que tu le veux ce matin si c'est ton choix si l'Esprit Saint t'a convaincu montre cela à Dieu lève simplement ta main droite en reconnaissance oui Seigneur tu peux me rendre pur tu dois le faire alors je suis à toi prends-moi tel que je suis avec mes défauts et maintenant purifie-moi aide-moi à marcher continuellement t'es manqué en Christ ne plus retomber dans le péché et sauve-moi en Jésus Christ et le Dieu te oye tout Amen Amen